Emmanuel contre Olivier, il y a donc 800 euros en jeu pour Emmanuel qui vient depuis longtemps parce qu'on rajoutera 100 euros et 200 euros pour Olivier qui est avec nous. Emmanuel on démarre avec vous d'accord ? Ça marche. Attention, top ! Dans quel état le pape François a reçu hier le président Obama ? Vatican. Quel attaquant du PSG a désormais des timbres à son effigie en Suède ? Ibrahimovic. Selon le proverbe, qu'est-ce qu'on ne fait pas sans casser les oeufs ? Des omelettes. Quel château le président chinois a pu visiter hier pour sa dernière soirée en visite officielle ? Quel romancier franco-belge à qui l'on doit Oscar et la dame Rose fête ses 54 ans aujourd'hui, on l'a reçu ici ? Pierre-Emmanuel Schmitt. Oui, non, non, alors c'est pas Pierre-Emmanuel, top, c'est Éric-Emmanuel. On peut prendre. Oui, c'est pas grave. Attendez, 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 c'est pas grave. Moi je pense que c'est Éric qui doit décider, c'est lui le chef. Oh là là là. C'est honteux. Il n'y a rien à gagner. Juste, non, non, mais je vous le dis, les auditeurs qui nous écoutent doivent se dire quand on s'appelle Éric, on s'appelle Éric. Quand on s'appelle Pierre, on s'appelle Pierre. Éric qui roule, n'amasse pas mousse, on n'est pas Éric qui roule, n'amasse pas mousse. Oh là là. Je vous êtes durs. Je suis d'accord parce qu'elle a été même l'insolente Florence Benahim. Oui, c'est vrai. Allez, merci Richard Lemoyne. Alors, c'est la régie qui va décider, je vous le dis. Pour l'instant, ils me disent qu'ils prennent parce que s'il avait dit Schmitt, on l'aurait pris. Donc voilà, allez. Et on n'aurait pas dit, voilà. Allez, on y va. Top. Combien y a-t-il de M à concomitant ? Euh, trois. Non, mais non, top. Vous les voyez où les M dans un concomitant ? Je ne sais pas. Il n'y en a qu'un ? Concomitant ? Bah oui, parce que vous mettez, bon, vous mettez trois M, mais ce n'est pas grave. Allez, on repart. Qui allume le feu, là ? Euh, c'est bon. Oui. Après avoir tenté de supprimer l'utilisation de Twitter, quel pays méditerranéen s'attaque maintenant à YouTube ? Sur qui ? Oui, vrai ou faux pour refaire de l'audience ? L'Institut Médiamétrie a proposé à France 2 de se faire appeler TF1. Faux. De quelle couleur sont les cheveux d'Obelix ? Euh, orange. Ouais, ouais, rouge. Au cinéma, à quelle troupe britannique doit-on le sens de la vie ? Montipiton. Quel animal monstrueux à quatre pattes était Cerbère dans la mythologie grecque ? Un chien. Oui, selon le New York Times, qu'est-ce qui serait du poison dans les cigarettes électroniques ? Euh, la nicotine, mais... Non, le liquide dans les cigarettes électroniques. Le liquide. El liquidos. De liquides. Alors, nous avons pour vous, Emmanuel, 10 points. Bravo, Emmanuel. Il n'est jamais en dessous de 10, Emmanuel Adam. Allez, attention, est-ce que vous êtes prêts ? On va jouer, bien sûr, avec Olivier qui est avec nous, qui habite Saint-Christophe du Ligneron en Vendée. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt. Olivier, une minute de question. Top ! Quel ancien présentateur de Love Story fête aujourd'hui son anniversaire ? Castaldi. Oui. Quelle madone, normalement chanteuse, va bientôt réaliser son troisième film ? Madonna. Oui. Chez La Fontaine, quel animal pense que rien ne sert de courir, il faut partir à point ? La tortue. Oui. Au cinéma, quel héros à chapeau et à fouet pourrait être joué par un autre acteur qu'Harrison Ford ? Indiana Jones. Oui. Qui allume le feu ? Allumer le feu ! Quelle élection va vivre son deuxième tour ce dimanche ? L'élection municipale. Oui. Combien y a-t-il de M dans Étonnamment ? Deux. Oui. Vrai ou faux, après avoir euthanasie un girafon et quatre lions, le zoo de Copenhague menace de s'attaquer à Lama. À Bernard Lama. Sur TF1, comment sera l'amour ce soir à partir de 23h30 ? Je passe. Aveugle. Qu'est-ce que je mange si je croque une Granny Smith ? Une pomme. À 2000 euros près, combien devra verser Closer à Julie Gaillet ? 15 minutes. Oui, dans Star Maniac, il est un garçon pas comme les autres. Sigi. Non, top, top, top. Alors, c'est pas... Vous avez dit quoi ? Je dis Sigi. Sigi. Bon, c'est Sigi. Étant donné qu'on a pris Eric et Emmanuel Schmitt. Et voilà, on prend, on prend, on prend, on prend. On est tous d'accord. Non mais oh, ça va là. Vous êtes très gentil, Zyril. C'est vrai, merci Zanlou. Alors, on avait 10 points à battre. Il a fait un très très beau parcours, Olivier. Olivier, vous êtes champion. Vous avez 11 points, vous gagnez les 200 euros. Alors, attendez, c'est très grave ce qui se passe. Parce qu'on vient de me dire dans mon oreille qu'on a eu un problème parce que Obélix, c'est effectivement orange. Les cheveux d'Oblix, ils ne l'avaient pas pris. Donc Emmanuel a également 11 points maintenant. Oh non, c'est pas vrai. Donc, les chéris, est-ce que vous voulez revenir lundi pour refaire ce duel entre Emmanuel et Olivier ? Olivier. Ce moment gênant où Styril Adonat a donné le César à deux personnes différentes. Alors, Olivier et Emmanuel, est-ce que vous voulez revenir lundi ? Eh bien, très bien. Mais Olivier, Olivier gagne quand même les 200 euros parce que je l'avais dit. Et quand je dis quelque chose, je le fais. J'avais dit que Valérie Benahim, je dormirai chez vous ce week-end. Je dormirai chez vous.